bonjour à vous les verseaux bienvenue pour votre horoscope alors pour votre horoscope pour ce mois ci nous allons utiliser un livre le livre de nathalie marthe le monde a besoin de toi comme tu es pour devenir sage et heureux comme un chat donc ce sont un livre un jeu je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos le tanis le normand l'oracle des reflets ceux ci ce sont deux jeux que j'ai créé donc vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez aussi le lien en barre d'infos et on va commencer tout de suite je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire pour compléter ce tirage et avoir une vision vraiment globale de votre moi et bien sûr je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que parce que c'est sympa voilà et puis parce que vous aurez accès à toutes les vidéos à toutes les nouvelles créations à tous les nouveaux tirages voilà donc n'hésitez pas alors on va commencer tout de suite avec un texte de nathalie on va prendre voilà dit dont nos professions témoignent de notre errance elles font preuve de notre enfermement nous avons la tête dans le guidon nos vocations témoignent de liberté elles sont oeuvres de notre vérité nous avons la tête sur les épaules donc aussi on vous invite à vraiment faire la distinction entre profession et vocation dans le sens où l'une est un est un est un besoin pour le besoin de travailler et l'autre est un appel on est appelé dans ce que l'on de ce que l'on fait alors je mettrais une nuance moi par rapport à ce texte pour une fois dans le sens où déjà un travail peut devenir une vocation et dans le sens aussi où dans chaque travail on peut s'épanouir pour moi il y'a cette idée d'épanouissement quel que soit ce que l'on fait aussi alors des fois on a des vocations de vrais appels et c'est important de suivre son coeur de suivre cette vocation là mais aussi dans le travail que l'on effectue il y a toujours peut-être une part de service une part de communication avec les autres importantes un besoin aussi peut-être de solitude pour ceux qui travaillent seul un besoin de temps pour ceux qui travaillent peut-être à mi-temps et qui ont aussi besoin d'espace à eux pour pour créer ou pour faire autre chose ou justement pour pour se mettre en lien avec avec leurs ambitions leur leur vocation également donc quel que soit le travail que l'on effectue il y a toujours cette cette double cette double aspect de de vocation qui est aussi à l'intérieur ou ou de moyens d'atteindre aussi sa vocation donc donc voilà mais je comprends je comprends tout à fait ce côté la profession vraiment le la profession n'est pas le même engagement personnel que les vocations et la vocation va vraiment au delà on est dans un dans un appel du de tout son être en fait un on se dévoue dans la vocation à quelque chose de plus grand que soi donc ici on dépasse le cadre de la profession et on va vers un vers un appel plus grand vers une ambition plus grande que simplement que simplement le rôle que l'on peut avoir dans la dans le dans le travail et dans la profession en tant que telle c'est très intéressant on pourrait en reparler d'ailleurs de ce texte sur sur une autre vidéo alors on va prendre un petit un petit une petite carte le chat s'adapte aux situations voilà c'est un peu aussi ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la profession où on s'adapte et on peut avoir un souffle de vocation aussi à travers son à travers son travail bref allez le chat s'adapte aux situations facile ou non bien ou mal entre guillemets adaptez vous aux situations plutôt que de lutter contre c'est en allant vers que vous avancerez non en opposant de la résistance n'oubliez pas qu'il est plus sage de compte et constructif devrait pour la paix que de lutter contre la guerre voilà donc on agit pour et non pas contre on fait les choses parce qu'elle nous apporte quelque chose et non pas parce qu'elles sont en opposition à quelque chose qui ne nous convient pas par exemple l'opposition peut être un déclic mais ensuite il faut diriger ses actions vers ce à quoi nous tendons et vers ce qui va être productif et positif pour nous alors on va faire un tirage en quatre cartes un tirage un peu plus prédictif avec le normand alors on a la carte des montagnes à la carte de l'arbre la carte des messages la carte du cavalier pardon et la carte de la bague alors il y a avec la carte des montagnes et la carte du de l'arbre même avec la carte du message en dessous je me demande pour certains si ce ne serait pas des nouvelles que vous attendez par rapport à votre une situation en lien avec votre santé et ces nouvelles vont être retardées où il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre du blocage et donc vous allez devoir être un petit peu plus patient ou ou alors les nouvelles vous vous apportent que par exemple vous pourriez vous pourriez avoir besoin de beaucoup plus de temps par exemple pour pour guérir ou pour vous sentir mieux je vous donne un exemple pour ne pas vous faire paniquer parce que je fais toujours très attention quand il s'agit du domaine de la santé mais pour ceux qui me suivent vous savez que j'ai eu un problème au genou qui m'a immobilisé pendant un certain temps et je pensais que ça passerait beaucoup plus rapidement que ce que je j'avais en tête bien sûr et ça m'a pris beaucoup beaucoup plus de temps que ce que je pensais donc on a cette idée aussi peut-être de devoir laisser faire les choses à leur rythme même si ça prend plus de temps que ce que l'on souhaite en fait et c'est ça a été révélé au moment où j'ai passé un examen on m'a dit doucement voilà donc c'est cet examen ce rapport d'examen en fait qui a retardé un petit peu mon mon bien-être au niveau de mon genou donc ça pourrait être une situation similaire par rapport à vous avoir des nouvelles qui vous montrent que vous allez devoir faire preuve de plus de patience que ce que vous pensiez ou bien justement vous êtes en attente de ces nouvelles et ces nouvelles n'arrivent pas encore et c'est elles qui sont un petit peu retardés ce qui ne montre aucune incidence par rapport à votre état de santé c'est simplement ce que vous attendez comme comme nouvelle qui est retardé ça peut être également des nouvelles de votre famille de vos proches de votre famille vous attendiez des messages ou des nouvelles et celle ci n'arrive pas où elles sont retardés elles prennent plus de temps que prévu il va peut-être falloir vous faire l'effort d'aller à leur rencontre également il y a également un engagement donc ça pourrait être en lien avec une personne avec laquelle vous travaillez également et ça pourrait un petit peu vous stresser de ne pas avoir des nouvelles de cette personne ou de voir que cet engagement est repoussé peut-être un petit peu plus tard que vous deviez vous devez peut-être faire des compromis à ce niveau là et les nouvelles qu'on vous apportent vous poussent en fait à faire ce compromis toutefois l'engagement est présent l'engagement est là c'est simplement qu'il va falloir se montrer un petit peu plus patient et prendre son mal un petit peu plus en patience ici alors au niveau de l'oracle des reflets on a la carte du bol de riz on voit qu'il y a une belle osmose qui se fait vous êtes très serein très vous acceptez vos différentes parts également puisqu'on a ici là le yin et le yang on voit que chaque situation que vous allez vivre vous allez la vivre de façon positive vous allez la vivre comme une comme quelque chose d'harmonieux donc c'est extrêmement extrêmement positif pour vous ça les versos vous vous focalisez sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas vous êtes très connecté avec ce qui vous entoure avec les gens qui vous entoure avec la nature vous vous sentez vraiment relié et en lien avec tout ça on a ici la carte de l'été la carte de l'été qui monte beaucoup de partage également vous allez faire de nouvelles rencontres vous avez une beaucoup d'énergie une énergie très solaire cette envie de partager de rayonner il peut y avoir aussi une montée d'énergie un pour ce mois ci quelque chose qui qui comment dire oui dans cette idée de kundalini cette montée d'énergie qu'il va falloir diriger positivement alors qui est très en lien en même temps avec la saison de l'été bien sûr et qui aussi très en lien avec le fait d'agir tout ce qui est de l'ordre de d'agir du partage des rencontres on est un peu dans la carte du soleil aussi du du tarot donc on peut avoir justement cette association lumineuse même si elle prend un petit peu plus de temps c'est quand même une association qui va se montrer extrêmement positif par exemple avec cette carte ci et on est dans un dans un dans une énergie très très vibrante ce que vous ressentez à l'intérieur de vous va rejaillir autour de vous et va imprégner aussi les énergies des personnes ou des choses qui sont autour de vous on a beaucoup de magnétisme également qui est présent dans cette carte donc si vous vous êtes axé sur le magnétisme vous pouvez vraiment travailler cet aspect là de vous même le mettre en avant et l'utiliser surtout voilà les versos j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager à liker à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye